Alors en tout cas, merci d'avoir accepté mon invitation. Vraiment, je suis ravie et j'ai beaucoup de questions pour toi. Ben, j'ai hâte. Tu sais, alors en général, quand je commence mes interviews, j'aime bien surprendre mes invités. Et ma première question, c'est quel est ton super pouvoir, Lucie ? Mon super pouvoir, pour moi, c'est d'être un peu touche-à-tout, d'être partout. Pour moi, c'est ça mon super pouvoir, sans que ça me pose plus de problèmes que ça. D'accord. Alors petite, en fait, on disait de toi que tu étais débordante d'énergie. Et c'est surtout la raison pour laquelle tes parents t'ont inscrit dans le karaté. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, justement, t'as 28 ans, t'as été championne à de nombreuses reprises. Si tes parents devaient te décrire en seulement trois mots aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils diraient de toi ? Ce qu'ils diraient de moi, c'est que je suis énergique, dynamique forcément, et que j'ai énormément d'envie. D'accord. S'il y avait trois mots qu'ils diraient, ça serait ça, puisqu'ils me l'ont dit aussi. Et je suis quelqu'un qui est un petit peu sans limite. Donc du coup, on peut m'inscrire. J'ai fait du karaté, mais j'ai aussi fait de la natation, j'ai fait de la course. Et à chaque fois, j'arrivais vainqueur de ces épreuves-là. Donc du coup, oui, j'ai énormément d'énergie. Alors bien qu'on te répétait assez souvent que le karaté, c'était un sport de plus pour les garçons, alors tu as quand même pu réussir à faire ta place dans ce monde, et qui plus est même à devenir une championne, championne du monde à 19 ans. Comment se construit justement un mental de championne quand on est une petite fille comme ça ? Bon là, tu avais 19 ans, mais ça se prépare justement, ces compétitions ? J'ai commencé à l'âge de 8 ans. Et dès que j'ai commencé, en fait, j'ai été tout de suite mise dans le bain de la compétition. En fait, j'ai fait du sport à 5 ans, mais j'ai fait de la compétition très très rapidement. Donc je suis une compétitrice dans l'âme. Donc du coup, pour moi, la compétition, ce n'est pas quelque chose de difficile. C'est quelque chose que j'aime. Donc d'être dans cet univers-là ne m'a pas du tout dérangée. Et avant, quand j'étais petite, je ne me posais même pas toutes les questions que je peux me poser aujourd'hui ou qu'on peut me poser dans le sens où c'est un sport de garçon. Je ne savais même pas. Pour moi, c'est un sport comme un autre. Il fallait que j'apprenne les bases. Il fallait que j'apprenne la discipline. Il fallait que je comprenne le but de ce sport-là. Quand je l'ai assimilé, ça s'est parti très très vite. Donc je ne me suis jamais posé la question où je devais m'imposer parce que ce n'était pas mon but. Mon but, c'était tout simplement d'apprendre à me défendre, comme mes parents me l'ont dit quand ils m'ont inscrit. Et c'est tout. Ça s'arrêtait là. Et justement, quand tu étais petite, ton entourage te transmettait quand même des messages pour que tu aies confiance en toi, pour construire justement cette âme de championne. Quels étaient ces messages ? En fait, j'ai un entourage très positif. Quand je parle d'entourage, je parle vraiment de mes parents. Parce que c'est vrai que j'ai ma famille, mais les personnes que j'écoute sont mes parents. À l'époque, j'avais encore mes grands-parents. Donc ils ont toujours été très positifs à me pousser dans le chemin où je voulais aller. Donc quand j'allais en compétition, c'était ennuyant pour personne de m'y emmener, d'y assister tout le dimanche. Ça ne dérangeait personne. Donc moi, je n'ai jamais senti le côté où je gênais, où ce que je faisais pouvait déranger le programme, le planning familial. Au contraire, c'était un événement pour tous. Donc moi, je me suis sentie toujours très à l'aise avec ce que je faisais. Et comme message qui me faisait passer, j'ai toujours eu beaucoup d'encouragement. C'était la sortie de la famille en fait. C'était la sortie de la famille. Et j'étais l'actrice du jour. J'ai aussi d'autres sportifs dans ma famille. Mon père était très sportif. Il faisait du football, il faisait du vélo en compétition. Donc c'était une suite logique d'avoir un enfant qui fait de la compétition. Et comme j'habitais à Saint-Rose, ça nous faisait des sorties d'aller un petit peu partout dans l'île. Et est-ce que c'était ton rêve de devenir championne du monde ? Là, aujourd'hui, non. Je me dis que ce n'était pas mon rêve. Mais quand je regardais les vidéos de moi petite, les petites interviews que je faisais quand je passais à la télé quand j'étais plus petite, en effet, j'avais dit que je voulais être championne du monde. Donc je pense que quand j'étais petite, c'était un de mes objectifs. Je ne fonctionne pas vraiment par rêve. Je fonctionne en objectif. Je ne suis pas quelqu'un de très rêveuse. Je suis très réaliste. Donc je me fixe des objectifs qui sont pour moi atteignables. Donc du coup, c'est vrai que quand j'avais dit que je voulais être championne du monde, mes entraîneurs m'avaient un petit peu poussée dans ce sens-là où ils m'ont dit que j'étais capable de le faire. Donc c'est devenu un réel objectif. D'accord. Est-ce qu'à un moment donné, tu as douté de tes capacités ? Non. Auparavant, je n'avais jamais douté de mes capacités. Je dirais que j'ai eu un chemin plutôt... Il n'était pas simple pour mon entourage. Mais en fait, moi, je l'ai vécu très simplement parce qu'on m'a facilité la vie. Mes parents et mon entraîneur, c'était un groupe très soudé, tous les trois. Ils ont tout mis en place, tout mis en œuvre pour que moi, j'ai qu'une seule chose à penser, qu'une seule chose à faire. J'avais juste à aller gagner mes combats. C'est tout ce que j'avais à faire. Et eux, ils s'occupaient vraiment de tout, de la logistique, de tout ce qui se cache derrière, de la gestion de mon emploi du temps, des entraînements. Moi, j'arrivais, je n'avais pas à réfléchir. Je faisais juste... C'était devenu un travail, en fait. C'était devenu un travail de venir, de m'entraîner. Ensuite, quand je rentre, je fais mes devoirs. Le lendemain, je rends mes devoirs. Pour moi, c'était une routine. Ma vie, c'était un métier, en fait. Tout était bien à sa place. Tout était organisé, en fait, de manière à ce que tu puisses réussir. Et oui. Et mon père travaillait. Ma mère s'occupait de tout, de la logistique, de mes vêtements pour les entraînements, de toutes mes protections. J'avais tout le matériel qu'il me fallait, parce qu'il faut beaucoup de choses. Il faut le kimono, il faut les protections. Il y a deux couleurs de protections différentes. Ça coûte un peu cher quand on vient d'une famille modeste. Mon entraîneur me facilitait la tâche. Avec mes parents, ils faisaient vraiment un seul groupe, une team. Et moi, je n'avais plus qu'à faire. Donc, pour moi, ce n'était pas difficile, quoi. J'avais juste à tenir bon, à avoir un peu de courage et à avoir de la force mentale. Mais on m'encouragait vraiment. D'accord. Si tu devais transmettre un message à la petite fille que tu étais à l'époque, qu'est-ce que tu lui dirais ? Ce que je lui dirais, ça serait de continuer, de tenir bon dans cette voie-là. Puisque c'est vrai que pour l'instant, ça ne se voit pas. Mais dans quelques années, ça paiera et tu seras très contente. D'accord. Et qu'est-ce que tu dirais, justement, aux petites filles qui n'osent pas forcément aller dans les sports de combat, les sports où on voit plus les garçons, comme le foot, le rugby ? Qu'est-ce que tu leur dirais ? Je leur dirais que si c'est vraiment ce dont elles ont envie, qu'il faut y aller. Je ne vois pas pourquoi elles n'iraient pas. Je ne comprendrais pas pourquoi elles laisseraient leur chance passer pour des questions qui n'ont pas forcément d'utilité, en fait. Au final, ce n'est pas utile de savoir si on plaît ou si on ne plaît pas. Ça change quoi, en fait ? Tant qu'on réussit notre vie, tant qu'on réussit nos objectifs, il faut le faire, que ça dérange ou non. Il ne faut même pas se poser la question. Il faut y aller et c'est tout. Est-ce que toi, tu as rencontré des problèmes pour t'imposer dans ce milieu du karaté ? Sachant que c'est un sport plutôt, on dit masculin, il n'y a pas de sport genré, on est bien d'accord, mais il y a plus d'hommes qui le pratiquent. Oui, c'est vrai. C'est un sport connu pour être masculin, si on peut dire ça comme ça. Moi, je ne l'avais jamais ressenti auparavant, puisque, comme je disais tout à l'heure, je ne me suis jamais posé la question. J'étais dans ce sport-là, je le suis toujours d'ailleurs. C'est que maintenant, à 28 ans, que je me disais, en fait, il y a vraiment beaucoup d'hommes, beaucoup plus d'hommes que de femmes. Mais quand moi, j'étais dans mon parcours, j'avais juste à m'entraîner et à atteindre mes objectifs. Je ne me suis jamais sentie mal à l'aise, même si je n'avais que des entraîneurs masculins. On ne m'a jamais mis mal à l'aise par rapport à ça. Ça a toujours été des relations avec énormément de respect. Je ne me suis jamais sentie de trop. Et puis, surtout, je m'imposais grâce à mon travail et mes résultats, puisqu'on ne pouvait rien me dire. On ne pouvait rien me dire parce que quand on excelle, on ne peut rien vous dire. Et c'est pour ça que je mets vraiment la note, je mets vraiment un point d'honneur sur le fait qu'il faut travailler dix fois plus que les autres. Pas parce qu'on est une femme, mais peu importe. Peu importe, avec les résultats, il n'y a personne qui peut contester votre place ou votre statut. C'est malheureusement comme ça dans la société et moi, je l'ai compris depuis toute petite. Et si tu devais résumer en trois mots seulement ta carrière, tu dirais quoi ? Ma carrière, elle est incroyable. Elle a été, je dirais quoi comme mot tenace et remplie de courage. Vraiment, ces trois mots-là résument vraiment ma carrière. Parce qu'il faut savoir que comme particularité que moi j'avais par rapport aux autres, d'ailleurs je ne sais pas si ça s'est déjà fait auparavant, moi je suis restée à La Réunion, j'ai évolué ici. Et en fait j'avais toujours des ultimatums parce qu'il fallait que j'intègre l'équipe de France, il fallait que j'intègre le pôle de karaté qui est basé à Châtenay-Malabry dans le 92. Et du coup depuis que j'ai 14 ans, mes parents recevaient énormément d'appels téléphoniques pour dire il faut absolument que votre enfant vienne puisque sinon elle ne pourra pas évoluer correctement, ça sera compliqué et voilà. C'est pour ça que moi je dis que je n'avais pas tout ça à gérer, je n'avais pas cette pression-là à gérer. Alors que c'est le staff qui avait toute cette pression-là derrière. Moi je ne ressentais pas le truc, mais la pression financière, la pression du fait de est-ce qu'elle va réussir en restant à La Réunion ? Parce qu'au final on nous disait tout le temps que ça n'allait pas marcher. Ça n'allait pas marcher parce qu'à un moment donné, il faut être avec les autres, tout le monde, comme tout le monde quoi. Et nous on a toujours été à côté de la case normale, à côté de la normalité, on a toujours été à côté un petit peu à faire des choses qui n'ont jamais été expérimentées ou faites auparavant. Donc j'ai évolué à La Réunion et je ne faisais que des allers-retours. Et c'est pour ça que je travaille dix fois plus pour prouver qu'on est capable de le faire, même si on n'est pas dans les structures, entre guillemets, qui vont me permettre de réussir. En tout cas, je tiens à préciser pour cette interview, c'est vrai qu'il y a pas mal de bruit, on est dans un café, on s'est couru après pendant au moins un mois, donc je me suis dit, allez je monte à Saint-Denis pour t'interviewer. Et là on entend un peu les bruits des travaux en haut, mais on va le faire, on va quand même continuer cette interview. Alors on reste sur le sport Lucie. Alors en fait, les femmes pratiquent davantage le sport de manière encadrée en club, mais elles ont du mal encore à aller en compétition, à être licenciées. Qu'est-ce que tu pourrais justement leur donner comme conseil pour qu'elles y aillent et qu'on voit plus de femmes dans les compétitions ? En fait, je peux comprendre que ça soit difficile d'y aller. D'ailleurs, je comprends totalement parce qu'on peut trouver ça parfois oppressant. D'être en compétition, c'est être un peu comme une bête de foire. C'est vraiment le ressenti que moi j'avais. Il y a énormément de spectateurs et toi tu es l'acteur principal de tout ça. Et c'est compliqué en fait, c'est assez compliqué. Mais pour moi en fait, il faut sortir de sa zone de confort de temps en temps. Et en se fixant des objectifs, je pense que les femmes pourraient peut-être se donner comme objectif d'avoir comme défi de faire une compétition, de participer. Et pourquoi pas de revenir avec une médaille, ça leur permettrait de... Le plus difficile, c'est bien sûr de commencer. Après, quand on commence, quand on est petit, on ne s'en rend pas compte. Mais quand on est une femme, là, aller à partir de 20 ans, 25 ans, c'est plus difficile de s'exposer, de sortir de sa zone de confort. Il y a aussi l'ego qui rentre en jeu. Donc pour moi, quand je parle d'ego, pour moi l'ego précède l'échec. Donc là où il y a l'ego, il y a forcément un échec qui vient derrière. Donc il faudrait peut-être mettre ça de côté et se lancer. Se fixer des objectifs, tout simplement. Pourquoi pas se fixer comme objectif de participer à une compétition et voir comment on se sent. Il n'y a rien à perdre en fait. Et est-ce que tu souhaites bien partager avec nous une de tes plus belles leçons de vie suite à un échec, des enseignements que tu as pu en tirer ? Comme échec, forcément, j'ai des combats que j'ai gagnés, j'ai des combats que j'ai perdus. Ce qu'il y a à faire, c'est de rebondir tout de suite. Il ne faut pas attendre, il ne faut pas ruminer les choses pendant X années parce que ça ne sert à rien. Ça n'apporte rien d'autre que du négatif. Donc comme leçon que moi j'ai retenue, c'est surtout ça. C'est de rebondir super vite. Ok, j'ai perdu un combat dimanche, mais lundi je suis encore à l'entraînement. C'est vrai que c'est difficile, c'est difficile à y aller parce que forcément, quand il y a un échec, il y a du découragement, il y a la perte de motivation, il y a la remise en question. Comment tu la retrouves cette motivation pour se dire, allez c'est bon, lundi j'y retourne, j'y vais ? Comment on retrouve cette sensation-là ? Aucune idée, pour moi c'est logique en fait. Ce n'est pas au premier échec qu'il faut tout stopper parce que je pense que dans la vie, on a un chemin de vie à faire et il y aura forcément des moments joyeux, des moments moins joyeux. L'échec fait partie de la vie, des leçons qu'on doit apprendre. Et pour moi, d'arrêter sur un échec, ça ne peut qu'être négatif. Donc s'il y a quelque chose à faire, autant le faire positivement, autant repartir. Et encore une fois, c'est une question d'objectif. Quand on se fixe des objectifs, on arrive un petit peu mieux à voir clair. Donc comme leçon, de rebondir tout de suite. Pour moi, c'est en tout cas, je ne sais pas si c'est un très bon conseil ou pas du tout. Mais moi, ce qui a marché pour moi, c'était de repartir dès le lendemain. Je n'ai pas le temps de baisser les bras en fait. Je n'ai pas encore eu le temps d'assimiler, de ruminer l'échec que je suis déjà d'attaque. Et quel était le moment où tu es sortie le plus de ta zone de confort ? Le moment où je suis sortie le plus de ma zone de confort, c'était quand j'ai arrêté ma carrière. Parce que je ne connais pas la vraie vie. Je connais ma vie d'athlète. Je connais une vie très cadrée avec des objectifs à atteindre chaque jour. Chaque jour, j'avais la course contre la montre et des objectifs à atteindre. Donc du coup, je n'avais pas de choix à faire. Je n'avais pas à réfléchir. J'avais un calendrier à respecter. Très bien cadré. Aujourd'hui, tu as stage. Demain, tu as compétition. La semaine prochaine, tu es en France. La semaine prochaine, tu es en Belgique. La semaine d'après, tu es en Colombie. Voilà, ma vie, c'était ça. Donc pour moi, le plus difficile, c'était de mettre un pas dans la vraie vie. De faire des choix toute seule. De ne plus avoir des calendriers à suivre. C'est pour moi le plus difficile en fait. Et je comprends maintenant pourquoi les personnes ont peur d'arrêter leur carrière. Parce que c'est vraiment une nouvelle vie qui commence. Vraiment. Et plus difficile que la vie dont on menait au final. Parce que les personnes qui sont dans la vie normale nous voient comme des extraterrestres. Dans le sens où c'est très difficile ce qu'on fait. Et en fait, c'est le contraire aussi. Ça va dans les deux sens. Moi, je vois les personnes qui ont des vies considérées comme normales. Vies, aller au boulot tous les jours. Avoir des réunions. Avoir une vie de famille à gérer. Avoir un planning personnel à gérer. Je trouve ça plus difficile que la vie d'athlète que j'avais. Mais après, j'étais formatée comme ça. Et tous les athlètes sont formatés à suivre un emploi du temps bien précis. Et avoir des objectifs bien précis. Et en fait, notre vie tourne autour de notre vie d'athlète. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Par exemple, on ne peut pas aller... On ne peut pas faire des sports dangereux parce qu'on est athlète. Donc, on ne peut pas se permettre de se blesser. Il y a plusieurs petits trucs comme ça qu'on doit respecter. Parce qu'on est athlète de haut niveau. Alors, tu as aussi enfilé un nouveau costume. Qui est donc le costume d'entraîneur régional au sein de l'équipe. Encadré par le directeur technique régional. Qui est Anthony Do-Baria. Alors, quand on t'a proposé justement ce nouveau costume. Ce nouveau poste. Est-ce que tu as eu des doutes ? Est-ce que tu as hésité justement avant de te dire c'est bon j'y vais. On y va. Encore une fois, ça ne faisait pas partie de mes objectifs. Je n'ai que des opportunités que je saisis ou non. Et là, encore une fois, on avait un événement dans le gymnase de Brapanon qui porte mon nom. Et l'équipe technique de la Ligue m'a proposé un déjeuner pendant cet événement-là. Où ils m'ont proposé d'intégrer l'équipe technique de la Ligue. Et je n'ai pas réfléchi. J'ai dit oui. J'ai dit oui parce qu'ils m'ont donné les arguments nécessaires pour. Et puis, je n'avais pas non plus à réfléchir longtemps. Parce que je trouve ça logique. Je trouve ça logique de travailler avec les réunionnais. Je trouve ça logique d'intégrer une équipe technique, comme ils disent, entièrement masculine. Il n'y a que des entraîneurs masculins. Du coup, je suis la seule entraîneur féminine dans ce groupe-là. Et c'est ce qu'ils ont mis aussi en avant. Et moi, forcément, ils savent où appuyer pour que je dise OK. Donc, du coup, c'était avec plaisir que j'ai accepté. Je ne me suis pas... J'étais déjà entraîneur de mon club. Donc, pour moi... C'était une suite logique, en fait. C'était une suite logique, même si je ne m'étais pas posé cette question-là. Je ne m'étais pas fixé cet objectif-là. Mais OK, il y a une opportunité. OK, on l'a saisie. On voit ce qu'on peut faire. Et puis, c'est parti. D'accord. Et ce qui est fabuleux aussi dans tout ça, c'est que tu as su, mais tu n'as pas hésité à ramener toute ta touche glamour, en fait, avec tes beaux ongles, tes longs cheveux. Alors, comment ils réagissent, justement, tes élèves ? Mes élèves, ils ont toujours vu ça. Donc, ils sont un petit peu comme moi. Et des fois, ils m'étonnent, en fait, parce qu'ils reprochissent exactement ce que je fais et je ne peux rien leur dire parce que c'est ce que moi-même, je fais. Et je me rends compte que c'est un peu décalé. Mais je leur laisse s'exprimer et s'imposer aussi. En fait, c'est un truc bête, mais on a tous du parfum et du déodorant dans nos sacs de sport. Et ce n'est pas quelque chose de commun, en fait. Le sport, c'est transpirer. Il y a des odeurs de protection. Ce n'est pas hyper glamour. Et moi, j'ai emmené cette touche-là chez moi, dans mon club. Donc, j'ai tous les petits, quand je donne la pause pour aller boire de l'eau, ils sont là, ils se parfument un petit peu et ils reviennent. Du coup, je ne leur dis rien. J'ai envie de leur dire, mais vous faites quoi, là ? Vous croyez où ? Mais je ne peux pas parce que je fais la même chose. Donc, ma touche glamour, c'est vrai que je vais partout avec ma personnalité. Et je ne m'en cache pas. C'est vrai que quand j'étais en équipe de France, on râlait un petit peu parce que nos kimonos sont blancs. Donc, parfois, il y en avait qui étaient tachés de fond de teint ou de maquillage. Ils savaient que c'était moi parce que j'étais la seule qui me maquillait. Donc, je me sentais mal parfois parce que c'est chiant enlever. C'est chiant, mais j'ai toujours gardé ce côté-là parce qu'au final, j'ai l'impression que c'était un personnage que moi j'avais. C'est mon show. Donc, quand on fait un show, quand on fait un concert, on se prépare, on se maquille, on se coiffe. Pour moi, la compétition, c'était la même. Il y a des caméras, il y a des photographes, il y a du monde, il y a un public. C'est mon show. Je me maquille, je me prépare, je me fais belle et je vais faire mon combat. Mais c'est vrai que ce n'est pas normal. Mais pour moi, c'était ça. Sans ça, je n'étais pas entière et je n'étais pas assez bien pour pouvoir mener à bien mon projet, mon combat, aller au bout de ma compétition. Donc, pour moi, c'est un film que je suis en train de jouer. Je fais mon rôle. Et mon rôle, c'est de gagner mon combat, mais c'est aussi d'être présentable. Et aujourd'hui, quelles sont les valeurs les plus importantes que tu souhaites transmettre à tes élèves ? Après, une valeur hyper importante au karaté, c'est le respect. Après, en tant que karatéka ou en tant que femme ? Les deux. Les deux. Le respect, le respect de chacun. Pour moi, c'est super important. Ce que j'ai envie de transmettre aussi, c'est de s'imposer. Toujours. Toujours s'imposer. C'est un truc super important pour moi. Parce que des critiques, j'en ai tout le temps. Et il y a pas mal de gens qui sont différents, mais qui se sentent mal dans cette différence. Et pour moi, en fait, c'est ça la force. C'est ça la force, c'est d'être différente de la normale. Donc, c'est vraiment le... J'encourage tout le monde, toutes les personnes qui se sentent différentes, à prendre leur place. On est... Moi, je me dis toujours une phrase, c'est qu'on est trop pour ceux qui ne sont pas assez. Et c'est vraiment quelque chose que je me dis tous les jours. Je suis trop. Ben, c'est moi. C'est comme ça. J'ai pas de limites. J'ai pas d'objectifs. J'ai pas de limites. J'ai pas d'objectifs qui me font peur. Donc, je vois pas pourquoi je serais la seule à être comme ça. Il faut foncer. Il faut s'imposer. Il faut imposer sa personnalité. Même si ça fait l'objet de questionnements. On nous trouve étranges. Mais je trouve que c'est une force. Aujourd'hui, t'arrives à jongler avec plusieurs activités. Tu es aussi une femme dans la politique. Tu es influenceuse, mannequin. Et donc aussi entraîneur. Alors, comment t'arrives à jongler avec ces différentes activités ? Est-ce que t'as des outils à livrer au niveau de ton organisation ? En fait, malgré toutes ces casquettes, chaque chose est à sa place. Comme solution, comme outil, c'est de pas tout mélanger. On peut avoir plusieurs personnalités. On peut avoir plusieurs métiers. Le tout, c'est d'atteindre ces objectifs dans chaque chose qu'on peut faire. Donc, du coup, c'est vrai que je suis fonctionnaire territorial. Je suis une personne hyper professionnelle. Donc, je vais faire mon métier. Je vais atteindre mes objectifs. Ensuite, je vais aller dans mon club où je suis entraîneur. J'atteins aussi des objectifs. Je me fixe à chaque fois des objectifs à atteindre. Par exemple, dans mon club, c'est que mes enfants, que mes élèves réussissent en championnat de France, qu'ils fassent leur championnat de la Réunion, puis ramènent des médailles au championnat de France. Et pourquoi pas se faire repérer en équipe de France ? Donc, c'est une deuxième étiquette que je prends. Et j'ai complètement mis de côté mon premier métier. Donc là, je suis à mon deuxième métier où j'atteins mes objectifs. Quand j'ai terminé, je mets de côté. Je reprends ma casquette d'entraîneur régionale où j'ai des élèves à repérer, des élèves à pousser vers le haut, des solutions à trouver pour certains élèves qui ont des difficultés à jongler entre l'école, entre la distance, entre leur club et leur maison, par exemple. Donc, voilà. Et puis, du coup, j'ai une quatrième casquette qui est d'être mannequin, modèle photo ou influenceuse, tout simplement, si on peut appeler ça comme ça, sur les réseaux sociaux ou pour des publicités, pour des marques. Et ça, encore une fois, c'est venu tout seul. J'ai fait appel à une équipe pour gérer mon image qui est Influence Agency. Et du coup, ils s'occupent de mes contrats parce que je n'ai pas forcément le temps de le faire. Et ils me facilitent encore la vie. Donc, du coup, à chaque fois, je me rends compte que je mets en place des choses, des équipes pour me faciliter la vie, pour que je puisse tout gérer et tout faire. Donc, à chaque fois, pour moi, il faut trouver des astuces qui nous facilitent la vie pour qu'on puisse atteindre des objectifs dans chaque chose qu'on a envie de faire sans jamais les mélanger. Je ne sais pas si c'est clair, mais en tout cas, pour moi, c'est mon organisation. Et je suis hyper active, donc si je n'ai pas tout ça, je m'ennuie. Donc, c'est vrai que ça fait beaucoup pour tout le monde, mais pour moi, c'est normal. J'aime être débordée. Tu as besoin de ça pour te sentir vivante ? C'est ça. J'ai besoin de travailler beaucoup. Je suis une grosse bosseuse. Quand j'étais à l'école et quand j'étais athlète de haut niveau, j'avais des emplois du temps hyper surchargés. J'étais surmenée. Et pour moi, si je ne suis pas surmenée, il me manque quelque chose. Je suis en train de passer à côté de quelque chose. Donc, pour moi, c'est le moment. J'ai 28 ans et pour moi, à cet âge-là, on se construit. On fait tout ce qu'on a envie de faire. Et plus tard, je me poserai en ayant un seul métier peut-être ou deux. Mais pour moi, quand j'ai l'énergie nécessaire, il faut que j'emmagasine. Il faut que je sois rentable. Alors, du coup, pour être la femme que tu es aujourd'hui, quel est le plus grand sacrifice que tu as dû faire ? Pour être la femme que je suis aujourd'hui, le plus gros sacrifice que j'ai fait dans ma jeunesse, c'était les relations humaines, l'amitié. Je n'avais pas le temps de me construire des amitiés comme je le fais aujourd'hui. Je n'avais pas le temps de me construire des relations puisque j'étais tout le temps occupée à être pro, que ce soit à l'école ou dans ma vie d'athlète. Donc, du coup, le sacrifice que j'ai fait, c'était de ne pas avoir le temps d'aller aux anniversaires, de dire toujours non aux invitations. Ça m'a mis quand même à dos pas mal de monde parce que forcément, ça peut être vu comme de la mauvaise foi. Est-ce qu'ils ont compris au final ou pas du tout ? Je ne sais pas du tout s'ils ont compris ou s'ils n'ont pas compris, mais en tout cas, sur le moment, c'était mal vécu, mal perçu. Mes parents aussi se sont mis à dos beaucoup de monde puisque à chaque fois, aux invitations, on disait non. Donc, c'était un petit peu vu comme si on faisait bande à part ou ils n'étaient plus assez bien pour nous. Ça a été perçu comme ça, c'est dommage, mais en fait, j'avais une vie à construire. C'est bête, mais j'ai une vie à construire. Je n'ai pas toute la vie pour le faire. Donc, même si j'avais 14 ans, je construisais déjà ma vie. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont effrayée en basculant de la vie de karatéka ? Et comme tu disais au début, je n'irais pas la vraie vie, mais justement en ayant toutes ces différentes casquettes, la femme qui travaille, qui entraîne aussi les jeunes, qui est aussi modèle. Qu'est-ce qui t'a effrayée justement en prenant tous ces rôles ? En fait, tout n'est pas venu en même temps. Quand j'ai arrêté ma carrière, j'avais des objectifs dans mon métier. En fait, j'avais déjà mon métier depuis 2016 et je faisais ma carrière en même temps. Donc du coup, j'avais un contrat en accord avec la Fédération Française de Karaté et mon employeur qui me permettait de jongler sans que mon salaire soit impacté. Et ça, c'était super important pour moi. Ça m'a apporté un équilibre dans ma vie. Je n'avais pas à m'inquiéter, à faire un choix. Je pouvais jongler avec les deux. Donc ça, ça m'a vraiment facilité la vie depuis 2016. Et j'ai arrêté ma carrière en 2018. Donc du coup, en 2018, quand j'ai arrêté ma carrière, j'ai toujours eu un plan A et un plan B. Je n'ai jamais fait de choix entre mon métier et ma carrière d'athlète de haut niveau. Donc du coup, j'avais besoin d'avoir un métier aussi, même en faisant ma carrière, pour pouvoir me dire que si je me blesse, pour avoir une sécurité, si je me blesse, si je perds de la motivation, si beaucoup de choses en fait, parce que je fais un sport de combat, je prends des coups, je peux me blesser à tout moment, je peux me casser quelque chose, j'ai le nez cassé, j'ai le doigt cassé. Donc j'avais besoin de cette sécurité professionnelle pour me dire que si je veux arrêter demain, je peux me permettre de le faire. Et c'est le luxe que je me suis permis, entre guillemets, quand j'ai arrêté ma carrière. Je me suis dit, je ne suis pas perdue, ce n'est pas une reconversion professionnelle, puisque j'ai déjà mon métier. J'ai déjà mon métier, donc j'ai arrêté en étant sereine. J'ai fait mon travail et je n'avais pas encore toutes ces casquettes-là. C'est au fur et à mesure que j'ai eu des propositions. La première proposition, c'était de reprendre mon club. J'avais déjà une petite idée, parce que j'en avais déjà parlé avec mon entraîneur, l'entraîneur de ma vie, puisque je l'ai connu à 12 ans. C'est grâce à lui que je suis championne d'Europe, championne du monde. C'est grâce à lui que j'ai tout ce que j'ai. Et du coup, c'est lui qui m'a proposé de reprendre le club, puisqu'il n'avait pas le temps. Il est aussi chef d'entreprise maintenant. Il est comme moi, il a 50 étiquettes, 50 casquettes, et ça ne le dérange pas. Et après, j'ai eu l'opportunité d'entraîneur régional. Ensuite, j'ai eu l'opportunité de gérer mes réseaux sociaux, de gérer mon image. Donc, c'était plutôt une... Enfin, c'était un petit peu... Un enchaînement de l'événement. Exactement, oui, c'est ça. Mais pas tout en même temps. C'est aujourd'hui que j'ai toutes ces casquettes et que je me dis, c'est pas un petit peu trop ? Et à chaque fois, je me dis, non, ça va. Il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, quelle est ta plus grande source de motivation, Lucie ? Ma plus grande source de motivation... En fait, ma première source de motivation, c'était de faire plaisir à mes parents, qu'ils soient fiers et qu'ils n'aient pas fait tous ces sacrifices pour rien. Aujourd'hui, ça l'est toujours un petit peu, je pense. Je pense que c'est ma source de motivation première. Et puis, comme source de motivation aussi, c'est de prendre du plaisir dans ce que je fais. Parce que ma vie, elle a été tellement difficile que parfois, il n'y avait pas de plaisir. Donc maintenant, je m'octroie des plaisirs, des restos. C'est peut-être bête, mais moi, je n'avais pas le droit avant. Je n'avais pas le droit, je n'avais pas le temps nécessaire. Parce que j'avais des régimes hyper stricts à faire. Et quand j'ai terminé mes entraînements en 21 heures, je n'ai pas l'énergie nécessaire pour avoir encore des sorties entre amis. Ou je n'avais plus d'énergie ni de temps à donner dans des relations amicales. Je n'avais rien d'autre à donner, en fait. Parce que j'étais épuisée. En fin de journée, j'étais épuisée. J'avais déjà deux ou trois entraînements emmagasinés, plus les cours. Même quand j'ai fait mon bac, j'ai fait mon BTS, c'est pareil. Je m'entraînais entre midi et deux. Je m'entraînais quand je sortais des cours. Donc le temps qui me restait, c'était pour faire mes devoirs. Et de dormir si jamais j'avais une petite occasion. Dormir, c'était aussi un luxe. Parce que j'étais en retard avec les voyages que je faisais, les compétitions. Donc j'avais des amis qui m'aidaient à rattraper mes devoirs. Et le seul temps qui me restait, c'est la nuit. Donc il m'arrivait très souvent de faire des nuits blanches. où ma mère m'accompagnait. Elle restait à côté de moi, juste pour m'assurer que je ne m'endorme pas sur mes devoirs. Mais voilà, encore une fois, c'est des sacrifices, c'est des choix de vie. Et il faut se dire que ça paiera un jour. Aujourd'hui, si tu avais un message à faire passer aux femmes de ton île, qu'est-ce que tu leur dirais, Lucie ? Ce que je leur dirais, ça serait de faire des choix selon ce qu'elles ont envie de faire. Par exemple, un métier qui leur plaît, mais qui ne plaît pas à l'entourage ou aux proches. Critiquer ou qui fait l'objet de questionnements de son entourage, par exemple. Et bien, c'est de foncer quand même. C'est de ne pas... En fait, le conseil que je donnerais, c'est de ne jamais douter de son intuition, de ses envies. Pour moi, il faut suivre. Il faut suivre tout ça. Il faut suivre l'intuition qu'on a. Il faut suivre ses idées. Il faut avoir confiance en nous-mêmes, en fait. C'est d'avoir confiance en elles. Pour moi, c'est vraiment la clé. C'est le plus important. C'est vrai qu'on se base sur ce que les autres peuvent penser, etc. Mais ça va changer quoi ? C'est parce qu'eux, ils font leur vie sans que ça soit forcément jugé. Et pourquoi nous, on ne pourrait pas le faire ? Pour moi, c'est une question de confiance en soi. Je sais que ce n'est pas facile à acquérir. Mais on peut travailler dessus. Elles peuvent faire appel à des coachs mentaux ou des coachs en développement personnel. Et pour moi, il ne faut pas hésiter à mettre les moyens pour miser sur soi. Et qu'est-ce que tu dirais aux hommes de ton île ? Pour les hommes, je dirais pareil. Je dirais pareil, c'est de foncer. Après, j'ai l'impression que les hommes foncent peut-être un peu plus. En tout cas, autour de moi, les hommes n'ont aucun doute. Ils ne doutent pas d'eux-mêmes. On voit les résultats uniquement. On ne voit pas le doute. Mais c'est vrai que je ne me suis jamais posé la question. Mais qu'est-ce que je dirais aux hommes autour de moi ? Parce qu'on ne m'a jamais posé cette question-là. Mais ce que je peux dire aux hommes, c'est d'avoir du courage et d'être responsable. Parce que c'est vrai que ce n'est pas facile non plus d'être un homme dans la société. Il faut souvent faire preuve de courage. Il faut pouvoir se détacher de certaines choses. Et pour moi, c'est très important de pouvoir se responsabiliser. Est-ce qu'il y a un livre ou un film que tu souhaiterais recommander ? Un film qui t'a touché ? Un livre qui t'a marqué ? Ah oui, le livre « Devenir » de Michelle Obama. Pour moi, c'est un livre à ne pas rater. Pour les femmes ambitieuses, pour les femmes qui doutent aussi, ambitieuses et qui ont des doutes. Pour moi, c'est un livre à ne vraiment pas rater. Quelle est ta citation créole préférée ? Ma citation créole préférée ? Tia, il coupe gros bois. Parce que, je ne sais pas pourquoi, c'est quelque chose de... Ouais, Tia, il coupe gros bois. Parce qu'on a souvent tendance... Je ne sais pas si ça te dit quelque chose. Mais on dit toujours, le petit réunionnais, c'est un truc qui me sort par tous les trous. C'est, je ne comprends pas cette expression. Pourquoi petit ? Pourquoi petit, je ne comprends pas ce que ça vient faire ici. Pourquoi petit ? Le réunionnais est au cours. Oui, pour moi. En fait, au début, quand je voyageais, quand j'allais en compétition, etc. On disait, ouais, tu as un petit réunionnais, mais tu peux quand même faire de grandes choses. Je disais, non. Pourquoi petit ? Pourquoi on est plus petit que... C'est quoi, je ne comprends pas. Je n'ai jamais compris ce truc-là. C'est pour ça que cette citation me parle beaucoup. Parce qu'on se retrouve un petit peu, mais en fait, le réunionnais, certains se sentent toujours en dessous, pas assez ou plus petit. Ce n'est pas parce que notre île, elle est toute petite comme ça qu'on ne peut pas faire de grandes choses. Il y a énormément de talent ici. Et pour moi, ce n'est plus à prouver. Pour moi, être un réunionnais, ou peu importe de quelle culture, de quelle origine on peut être, en tout cas, nous, on n'a rien à prouver, on n'a rien à envier à qui que ce soit. Et je pense que c'était ça, ma force. C'est que je ne me suis jamais sentie petite. Peu importe où j'allais dans le monde, je ne me suis jamais sentie petite. J'avais justement de grandes choses à faire. J'ai travaillé tellement, 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 que je ne me suis jamais sentie plus petite qu'un autre. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais que les gens retiennent. Et qu'ils arrêtent de dire, le petit réunionnais est capable d'eux. Mais on n'est pas petit, c'est un truc de fou. Je n'arrive pas, c'est un mot, je ne suis pas en accord avec ça. Je me dis, mais ce n'est pas normal. C'est vrai que c'est quelque chose qui reste, c'est quelque chose que beaucoup de gens disent. Mais il ne faut pas se sentir petit, parce que ça nous bloque dans des choses qu'on a à accomplir. Parce que si on se dit, ah oui, mais je suis petit, ça veut dire que, oui, mais tu es petit, donc tu doutes. Tu n'as pas confiance en toi. Tu ne vas peut-être pas réussir, mais tu vas réussir. Il faut juste travailler pour réussir, c'est tout. Il n'y a pas de petit, il n'y a pas de grand. Même si on vient d'une île hyper toute petite comme ça. Et que c'est vrai que je devais tout le temps expliquer où est-ce qu'on se situe, où est-ce que je vis. Je combats pour la France, mais je n'habite pas en France, je vais tout le temps l'expliquer. Mais ça ne m'embêtait pas de le faire. Ça ne m'embêtait pas de prendre la carte et de dire, moi, j'habite là. Ils se disent, ah, c'est petit et tout, c'est à côté de Maurice. Non, oui, OK, c'est à côté de Maurice, mais c'est La Réunion, ça existe aussi. Il faut se battre pour ça. Je trouve qu'il faut choisir ses combats dans la vie. Et celui-là est un beau. On arrive à la fin de cette interview. Donc, il me reste mes deux dernières questions. Signé la Woman Mag, toujours. Qu'est-ce qu'une femme ambitieuse pour toi, Lucie ? Une femme ambitieuse, pour moi, est une femme qui se fixe des objectifs ambitieux, qui paraissent trop grands ou qui paraissent peut-être inatteignables, mais qu'elle met tout en œuvre pour y arriver quand même. Malgré les doutes, malgré la difficulté, malgré le manque de financement, malgré le manque d'encouragement de son entourage, pour moi, une femme ambitieuse, c'est quelqu'un qui a le courage d'aller au bout de ses objectifs. Je parle beaucoup d'objectifs parce que pour moi, c'est quelque chose d'important. Dans la vie, il y a des rêves, il y a des objectifs aussi. Pour ceux qui ne rêvent pas, ils peuvent tout simplement se fixer des objectifs et les atteindre. Quand un enfant de 10 ans dit qu'il veut être médecin, tout le monde dit « Ah, oula ! » Ben non, pas du tout, ce n'est pas inatteignable, ce n'est pas impossible, ce n'est pas improbable. Donc pour moi, une femme ambitieuse, c'est quelqu'un qui va au bout des choses et qui ne baisse pas les bras malgré la difficulté qu'elle peut rencontrer. C'est vrai qu'en tant que femme, on rencontre des difficultés encore plus que les autres. Je m'en rends compte maintenant parce que nous, femmes, on doit être comme si, on doit être comme ça, on doit correspondre à tel critère, on doit être comme si, comme ça. Mais en fait, on est juste des femmes et on doit correspondre à personne d'autre que celle dont on a envie de correspondre. Donc du coup, oui, les femmes font toujours l'objet de critiques. J'ai rarement entendu des personnes qui critiquent des hommes tout le temps ou sur le physique, sur les habits. Mais les femmes, par contre, nous, on paye les frais. Tout le physique, la carrière, son mode de vie, ses choix d'amis. Enfin, nous, tout est scruté au millimètre près pour les femmes. Et ça, c'est un truc, je ne comprendrai pas comment on s'en est arrivé là. Mais en fait, on doit faire, ça fait partie des épreuves de nos vies aussi qu'on doit ajouter à la charge mentale pour beaucoup d'entre nous. Donc, il faut faire avec, mais on n'est pas obligé d'accepter non plus et de rien dire. Et ma dernière question, Lucie, comment devient-on la meilleure version de soi-même ? Pour moi, c'est un travail acharné. C'est devenir la meilleure version de soi-même. C'est se battre contre soi-même, contre ses difficultés, contre ses petits défauts, contre ses petites choses qui sont difficiles pour nous. Et on le devient en y travaillant. Pour moi, c'est un travail, encore une fois, de s'améliorer chaque jour. Et puis, pourquoi pas faire appel à des personnes, des spécialistes en la matière si vraiment c'est trop difficile de le faire seul. Il ne faut pas voir ça comme une faiblesse, au contraire. Tant qu'on devient la meilleure version de soi-même, on m'a toujours dit que c'est que le résultat qui compte. Donc, le but, c'est de devenir la meilleure version de soi-même. Et on a toute une vie pour le faire. Donc, tant qu'on s'améliore chaque jour, pour moi, c'est positif. En tout cas, merci beaucoup, Lucie, de m'avoir accordé ce temps. Vraiment. Merci. J'ai passé un excellent moment. Merci pour ce partage. Et moi, je te souhaite une très, très belle continuation. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada